Peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi l'alliance avec Moïse et la promesse faite à ceux qui croient dans le Seigneur. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Peuple choisi pour être ami de Dieu, rappelle-toi le Christ et l'Évangile, restez en moi, vivez de mon amour, dis-le Seigneur. Peuple de Dieu, cité de l'Emmanuel, peuple de Dieu, sauvé dans le sang du Christ, peuple de baptisés, Église du Seigneur, louange à toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à tous pour cette messe particulière. Nous sommes tous très unis par la prière. En ce temps, cette épreuve que traverse notre pays pour nous porter les uns les autres, prier pour notre pays, prier aussi pour ceux qui sont les plus fragiles, prier aussi pour tous ceux qui, pendant ces temps, vont donner de leur temps, de leur énergie pour le bien commun. On peut penser à tous les soignants, tout le personnel hospitalier. On peut penser bien sûr aussi à tous nos dirigeants qui ont des mesures pas faciles à prendre. Que tous soient assistés par l'Esprit de sagesse, par l'Esprit Saint. Nous allons vivre aujourd'hui cette messe au presbytère, avec le Père Bertrand, le Père Gilbert, et puis avec Emma et sa maman. Emma va être baptisée pendant la veillée pascale. Elle habite Saint-Lunaire. Elle s'est préparée au baptême à Rennes. Et aujourd'hui, elle va vivre une étape importante de préparation immédiate au baptême. On appelle ça les scrutins. Elle va vivre ce premier scrutin avant son baptême. Le mot scrutin, ça veut dire qu'elle va laisser Dieu scruter son cœur. Elle va laisser Dieu, eh bien, prendre un peu plus de place dans son cœur, le mettre en vérité, pour qu'elle puisse se préparer le mieux au baptême. Alors, dès le début de cette messe, tous ensemble, nous pouvons reconnaître notre péché et accueillir le bonne jamais. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Christe l'Esprit, Christe l'Esprit, Prions le Seigneur. Seigneur, Emma, celle que tu as appelée au baptême, approche du jour où elle proclamera la foi au milieu de ton peuple en fête. Pour qu'elle soit enfin recréée dans le Christ, pour qu'elle retrouve en lui sa dignité de fille de Dieu, dont la faute originelle l'en a écartée, soutiens-la dans sa marche vers toi. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de l'Exode En ce jour-là, dans le désert, le peuple, manquant d'eau, souffrit de la soif. Il récrimina contre Moïse et dit « Pourquoi nous as-tu fait monter d'Égypte ? Était-ce pour nous faire mourir de soif avec nos fils et nos troupeaux ? » Moïse cria vers le Seigneur « Que vais-je faire de ce peuple ? » « Encore un peu et ils me lapideront. » Le Seigneur dit à Moïse « Passe devant le peuple, emmène avec toi plusieurs des anciens d'Israël, prends en main le bâton avec lequel tu as frappé le Nil et va. Moi, je serai là devant toi, sur le rocher du monde de l'Éb. Tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau et le peuple boira. » Et Moïse fit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il donna à ce lieu le nom de Massa, c'est-à-dire épreuve, et Méribah, c'est-à-dire querelle. Parce que les fils d'Israël avaient cherché querelle au Seigneur et parce qu'ils l'avaient mis à l'épreuve en disant « Le Seigneur est-il au milieu de nous, oui ou non ? » Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur Mais écoutez la voix du Seigneur Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur Mais écoutez la voix du Seigneur Mais écoutez la voix du Seigneur Venez, criant de joie pour le Seigneur Acclamons notre rocher, notre salut Allons jusqu'à lui Allons jusqu'à lui en rendant grâce Par nos hymnes de fête, acclamons-le Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur Mais écoutez la voix du Seigneur Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous Adorons le Seigneur qui nous a fait Oui, il est notre Dieu Nous sommes le peuple qu'il conduit Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur Mais écoutez la voix du Seigneur Aujourd'hui, écoutez la voix du Seigneur Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole Ne fermez pas votre cœur comme au désert Où vos pères m'ont tenté, provoqué Et pourtant, ils avaient vu mon exploit Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur Mais écoutez la voix du Seigneur Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains Frères, nous qui sommes devenus justes par la foi Nous voici en paix avec Dieu Par notre Seigneur Jésus-Christ Lui qui nous a donné, par la foi L'accès à cette grâce dans laquelle nous sommes établis Et nous mettons notre fierté dans l'espérance C'est l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu Et l'espérance ne déçoit pas Puisque l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs Par l'Esprit-Saint qui nous a été donné Alors que nous n'étions encore capables de rien Le Christ, autant fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous Alors que nous étions encore pécheurs Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant Gloire à toi, Seigneur Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant Gloire à toi, Seigneur Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean Gloire à toi, Seigneur En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sicard Près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph Là se trouvait le puits de Jacob Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source C'était la sixième heure, environ midi Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau Jésus lui dit, donne-moi à boire En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions La Samaritaine lui dit, comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi une Samaritaine ? En effet, les Juifs ne fréquentent pas les Samaritains Jésus lui répondit, si tu savais le don de Dieu Et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire ? C'est toi qui lui aurais demandé et il t'aurait donné l'eau vive Elle lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond D'où as-tu donc cette eau vive ? Serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits Et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif Mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau que je n'ai plus soif Et que je n'ai plus à venir ici pour puiser Jésus lui dit, va, appelle ton mari et reviens La femme répliqua, je n'ai pas de mari Jésus reprit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari Des maris tu en as eu cinq Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari Là tu dis vrai La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète Et bien nos pères ont adoré sur la montagne qui est là Et vous les juifs vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem Jésus lui dit, femme, crois-moi L'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne Ni à Jérusalem pour adorer le Père Vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas Nous, nous adorons ce que nous connaissons Car le salut vient des juifs Mais l'heure vient et c'est maintenant Où les vrais adorateurs Oront le Père en esprit et vérité Tels sont les adorateurs que recherche le Père Dieu est esprit Et ceux qui l'adorent C'est en esprit et vérité qu'ils doivent l'adorer La femme lui dit, je sais qu'il vient le Messie Celui qu'on appelle Christ Quand il viendra C'est lui qui nous fera connaître toutes choses Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle A ce moment-là, ses disciples arrivèrent Ils étaient surpris de le voir parler avec une femme Pourtant, aucun ne lui dit que cherches-tu Ou bien pourquoi parles-tu avec elle La femme, laissant là sa cruche, revint à la ville et dit aux gens Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait Ne serait-il pas le Christ ? Ils sortirent de la ville Et ils se dirigeaient vers lui Entre-temps, les disciples l'appelaient Rabbi, viens manger Mais il répondit Pour moi, j'ai de quoi manger C'est une nourriture que vous ne connaissez pas Les disciples se disaient entre eux Quelqu'un lui aurait-il apporté à manger ? Jésus leur dit Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre Ne dites-vous pas Encore quatre mois et ce sera la moisson ? Et moi je vous dis Levez les yeux Et revenez Dès maintenant, le moissonneur reçoit son salaire Il récolte du fruit pour la vie éternelle Si bien que le semeur se réjouit En même temps que le moissonneur L'a envoyé moissonner Ce qui ne vous a coûté aucun effort D'autres ont fait l'effort Et vous en avez bénéficié Beaucoup de Samaritains de cette ville Ils crurent en Jésus A cause de la parole de la femme Qui rendait ce témoignage Il m'a dit tout ce que j'ai fait Lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui Ils l'invitèrent à demeurer chez eux Il y demeura deux jours Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire A cause de sa parole à lui Et il disait à la femme Ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons Nous-mêmes nous l'avons entendu Et nous savons que c'est vraiment lui le sauveur du monde Acclamons la parole de Dieu Louange à toi Seigneur Jésus Voilà donc nous venons d'écouter cette rencontre de Jésus avec la Samaritaine Et bien sûr j'ai essayé de méditer cette évangile, ce texte en fonction de la situation que nous vivons actuellement Dans cette situation qui peut peut-être nous inquiéter, qui vient nous déranger, qui est peut-être pénible et qui est même sûrement pénible pour beaucoup d'entre nous Qui peut générer du stress, de l'angoisse Nous sommes invités, en écoutant cet évangile, à entendre une parole qui nous surprend et qui va nous décentrer En fait cette femme, elle s'attendait à tout, mais pas à la parole que Jésus va lui dire Jésus va lui dire, va lui poser cette question, va lui adresser une demande en lui disant Donne-moi à boire Et dans cette situation que nous vivons tous actuellement, et bien peut-être que nous pouvons entendre pour chacun de nous Une parole insolite, une parole dérangeante, qui va nous décentrer, qui va nous déplacer Nous allons entendre Jésus qui dit à chacun de nous Donne-moi à boire On s'attend à plein de choses actuellement, on est pris par nos soucis, tout ce qui arrive Et puis tout d'un coup, est-ce qu'il n'y a pas une autre parole à entendre pour nous décentrer ? Est-ce qu'il n'y a pas un événement à vivre, peut-être d'une manière différente En écoutant Jésus, en entrant en dialogue avec lui, pour vivre une transformation profonde ? Ce qui est étonnant dans ce passage de l'évangile, c'est que progressivement Cette femme va vivre une transformation Un itinéraire, un changement Où Jésus va lui permettre A partir d'une situation extérieure Voilà, de chercher de l'eau à boire Et bien Jésus va lui permettre progressivement De descendre au plus profond d'elle Et d'aller sur des questions beaucoup plus essentielles Beaucoup plus importantes Il y a d'abord une demande qui semble matérielle Donne-moi à boire Des soucis extérieurs qui arrivent C'est la même chose pour nous Et puis un peu plus tard dans l'évangile Tout d'un coup Jésus va dire Celui qui boira l'eau que moi je lui donne Cette eau deviendra en lui une source jaillissante Et cette femme va faire cette expérience tout d'un coup Qu'elle va devenir une source jaillissante pour les autres En effet, à la fin de l'évangile Que se passe-t-il ? Elle repart et elle va annoncer à tout son village La présence de Jésus Et tous les samaritains vont venir auprès de Jésus Et vont recevoir le salut Elle va vraiment devenir cette femme Une source jaillissante pour les autres Qui grâce à elle Vont pouvoir se désaltérer Et vont pouvoir vivre une rencontre profonde avec Jésus Alors c'est la même chose pour nous Le temps que nous vivons Peut-être un temps où nous sommes centrés sur nous-mêmes Et où nous désespérons Mais il peut aussi être un temps Si nous le vivons avec Jésus Où notre vie va changer Où nous allons devenir les uns et les autres Une source pour notre entourage Où nous allons pouvoir porter Quelque chose de neuf Quelque chose de nouveau Quelque chose d'inédit Il y a dans ce temps que nous vivons Il y a dans ce temps que nous vivons Une promesse pour chacun de nous Alors comment entrer dans cette situation En étant transformé Et en devenant une source d'eau vive Jaillissante pour nos proches La première chose C'est d'entendre un appel D'entendre un appel de Jésus Dans cette situation Il y a quelques jours J'étais sur les réseaux sociaux Il y a un ou deux jours Et je suis tombé sur un texte Qui a pas mal circulé Qui est une réflexion D'une psychiatre italienne Et qui dit que la situation Que nous vivons Peut être l'occasion de réfléchir De façon différente notre vie Voici ce qu'elle écrit Je vous cite ce beau texte Qui m'a profondément marqué Elle dit Le moment que nous vivons Plein d'anomalies Et de paradoxes Fait réfléchir Dans une phase Où le changement climatique Causé par les désastres environnementaux A atteint des niveaux inquiétants D'abord la Chine Puis tant d'autres pays Sont contraints au blocage L'économie s'écroule Mais la pollution diminue De manière considérable L'air s'améliore On utilise un masque Mais on respire Dans un moment historique Où partout dans le monde Se réactivent Certaines idéologies Et politiques discriminatoires Rappelant avec force Un passé mesquin Un virus arrive Qui nous fait expérimenter Que en un instant Nous pouvons nous aussi Devenir les discriminés Les ségrégués Ceux qu'on bloque Aux frontières Qui amènent les maladies Même si nous sommes Pour rien Même si nous sommes Blancs occidentaux Et que nous voyageons En première classe Dans notre complexe De toute puissance Dans une société fondée Sur la productivité Et la consommation Dans laquelle Nous courons tous Quatorze heures Par jour Après on ne sait pas bien Pourquoi Sans samedi Ni dimanche Sans plus de pause Dans le calendrier Tout à coup Le stop arrive Tous à l'arrêt À la maison Pendant des jours Et des jours À faire le compte D'un temps Dont nous avons Perdu la valeur Dès qu'il n'est plus Mesurable en argent En profit Sait-on seulement Encore Quoi en faire ? Dans une période Où l'éducation De nos propres enfants Par la force des choses Est souvent déléguée A des figures Et institutions diverses Le virus ferme les écoles Et nous oblige A trouver des solutions Alternatives A réunir les mamans Et les papas Avec leurs propres enfants Il nous oblige A refaire une famille Dans une dimension Où les relations La communication La sociabilité Se jouent essentiellement Dans le virtuel Des réseaux sociaux Nous donnant L'illusion De la proximité Le virus Nous enlève La proximité Celle qui est bien réelle Personne ne doit se toucher Pas de baisers Pas d'embrassade De la distance Dans le froid Du non-contact Depuis quand Avons-nous pris Pour acquis ces gestes Et leur signification ? Dans un climat Où penser à soi Est devenu la règle Le virus Nous envoie un message clair La seule manière De nous en sortir C'est la réciprocité Le faire partie De quelque chose De plus grand Dont il faut prendre soin Et qui peut prendre soin De nous ? La responsabilité partagée Sentir que de nos actions Dépendent Non pas seulement Notre propre sort Mais le sort des autres Et de tous ceux Qui nous entourent Et que nous dépendons d'eux Voilà Dans cette situation Que nous vivons Nous pouvons Tout d'un coup Expérimenter Que Nous sommes obligés De Revenir Aux choses Les plus essentielles De notre vie Et donc Cette situation Et le moment Qui nous permet De faire apparaître Nos désirs Nos biens Les plus profonds Cette psychiatre italienne En a cité cinq Elle a cité ce bien Qui est cette connexion Harmonieuse Avec notre maison commune Qui est notre planète Elle a cité aussi Ce bien Qui est l'inclusion de tous La non-discrimination L'attention aux personnes Les plus pauvres Les plus vulnérables Qu'on ne regarde pas actuellement Elle a cité aussi Comme bien essentiel Le repos La gratuité Pour échapper à la surconsommation Elle a cité comme bien essentiel La famille La proximité Elle a cité aussi Comme bien essentiel L'entraide Voilà Que ce temps que nous vivons Nous est offert Pour revenir A nos soifs Les plus profondes Pour les accueillir Pour leur faire De la place Alors on voit Que c'est pas facile De vivre Sur nos soifs Les plus profondes Dans la vie habituelle On voit que c'est pas facile La Samaritaine Va tout de suite Objecter à Jésus Que lui Il est juif Et que elle Elle est samaritaine Qu'ils ne peuvent normalement Pas se parler Elle va aussi objecter à Jésus Que pour aller puiser de l'eau Il n'a pas de récipient Donc c'est pas possible En fait la Samaritaine Comme chacun de nous Est habitée Par des croyances limitantes Nous avons tous Des croyances limitantes Qui nous empêchent Et bien de vivre Les choses les plus essentielles Et la force Du temps que nous vivons Aujourd'hui C'est qu'il nous permet De comprendre Que ces croyances limitantes Ne sont pas une fatalité Aujourd'hui Pour beaucoup d'entre nous Nous sommes obligés D'être en famille Pour beaucoup d'entre nous Nous ne pouvons pas Vivre dans la surconsommation Surconsommation Les choses nous sont imposées Aujourd'hui Qui nous permettent De comprendre Que nous pouvons vivre Différemment Notre vie Que nous sommes Dans une situation Qui nous permet de comprendre Que ce qui nous semble impossible En fait est possible Je ne suis pas obligé Je ne suis pas obligé De travailler 70 heures par semaine Quitte à sacrifier mes relations Le fait d'être aujourd'hui bloqué Me permet de comprendre Que je peux entrer Dans un nouveau rapport A la vie Aux personnes Aux choses essentielles C'est une chance Qui nous est donnée Aujourd'hui De casser Certaines croyances limitantes Que nous avons Et qui font Que peut-être Depuis des années Nous vivons notre vie Sur un rythme Sur une manière de faire Qui ne nous permet pas Et bien De vivre nos soifs Les plus profondes Alors Voilà ce que nous pouvons faire En ces temps Chercher notre désir profond Et puis casser Certaines croyances limitantes Qui nous empêchent De vivre en profondeur Troisième chose aussi Qui apparaît dans cet évangile C'est que tout d'un coup Jésus va poser à cette femme Une question Qui paraît Étonnante Qui paraît Ne pas avoir de rapport Dans leur discussion Il va lui dire Va chercher ton mari Et à ce moment-là À travers cette question Cette femme Va faire tout un travail De vérité Jésus Va lui montrer Qu'il y a dans sa vie Un point bloquant Un point On pourrait dire Obscur Qui l'empêche De vraiment Vivre Ce temps Ce temps qui nous est donné Aussi Est un moment Où peut-être Nous pouvons Accueillir Le point bloquant Le mal Qui nous habite La situation Que nous n'avons jamais Résolue Voilà Un péché Quelque chose Finalement Qui nous mine Très profondément Et que nous n'avons jamais Le courage D'aller chercher Parce que la vie Est tellement Faites de rythmes De choses Dans tous les sens Que nous n'avons jamais Le temps de nous arrêter Et bien aujourd'hui Peut-être Que c'est le moment D'aller chercher Ce point bloquant Cette faille Profonde Qui existe En nous Et que Dieu Veut soigner Pendant tout ce temps Où les églises Restent ouvertes Mais où les cérémonies Et les rassemblements Sont interdits Et bien Les prêtres De la paroisse Nous nous tiendrons Dans les églises Aux heures Où il y avait Habituellement La messe En semaine Et aux heures Où il y avait Où il y a Habituellement L'adoration Du saint sacrement Nous serons les prêtres Dans les églises A ces heures là Pour si vous le souhaitez Vous recevoir Vous rencontrer Et vous donner Le sacrement Du pardon Le pardon de Dieu Accueillir cette lumière Dans notre vie C'est l'occasion De le faire Pendant ce temps De carême Alors Frères et sœurs C'est vrai Que nous sommes Dans une situation Difficile Pénible Mais cette situation Est une chance Pour nous Nous pouvons aller Chercher Notre désir profond Aujourd'hui Nous sommes capables De changer notre manière De vivre Parce que nous y sommes Contraints C'est à dire Que nous sommes capables Ensuite Lorsque la situation Redeviendra normale De changer notre manière De vivre Pour vivre Non plus à la surface De nous-mêmes Mais dans ce qui est Essentiel C'est le temps Favorable aussi Aujourd'hui Pour rejeter Peut-être Le mal qui nous habite Pour mettre en lumière La faille profonde Qui est dans notre cœur Et nous Les prêtres Nous serons à disposition Pendant tout ce temps Pour vous y aider Alors maintenant Prenons un petit temps De silence Pour accueillir Cette parole Que nous avons entendue Aujourd'hui Pour aller chercher La source d'eau vive Profonde Qui est dans notre cœur Et pour prier Pour Emma Qui va maintenant Vivre Sa première démarche Préparatoire A son baptême Qui aura lieu A la parole Et Pascal Amen Moi C'est l'un Merci. Levez-vous et vous, que s'approche Emma avec ses accompagnateurs, elle va recevoir la force de Dieu dont elle a besoin pour le combat spirituel qu'elle a à mener. Emma, vous qui êtes appelée par Dieu, recueillez-vous et en silence, prions. Vous qui accompagnez Emma, vous pouvez poser la main sur son épaule et nous allons maintenant prier pour Emma tous ensemble. Pour cette future baptisée, comme la Samaritaine, qu'elle se laisse atteindre par le regard du Christ et puisse reconnaître ses péchés, prions le Seigneur. Pour qu'elle soit libérée de l'esprit de méfiance qui fait abandonner le chemin du Christ, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour qu'en désirant le nom de Dieu, elle aspire de tout son cœur à l'eau vive qui jaillit en vie éternelle, prions le Seigneur. Pour qu'en recevant le Fils de Dieu comme son maître, elle devienne un vrai adorateur du Père, en esprit et en vérité, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour qu'après sa joyeuse rencontre avec le Christ, elle emporte la nouvelle à ses amis et dans le monde. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. En ces temps d'épreuve et de pandémie, prions pour tous ceux qui sont dans la souffrance ou l'isolement, pour que, malgré cette épreuve, nous restions dans la communion et l'espérance. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Pour que nous soyons tous enseignés par le Christ, que nous aimions la volonté du Père et accomplissons son œuvre avec amour, prions le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Et en ce dimanche de période électorale, nous te prions pour tous ceux qui vont exercer une fonction pour le bien-être de la communauté. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. Prions. Dieu qui a envoyé ton Fils pour qu'il soit notre sauveur, nous te confions cette catéchumène Emma. Elle est comme cette femme de Samarie qui voulait puiser de l'eau vive. Qu'elle se laisse convertir par la part du Christ. Qu'elle reconnaisse les entraves de sa faiblesse et de son péché. Ne permets pas qu'en se fiant à sa seule force, elle soit égarée par la puissance du mauvais. Mais délivre-la de l'esprit de mensonge, afin qu'en reconnaissant ses fautes, elle puisse être purifiée intérieurement et protégée sur la voie du salut. Par Jésus, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Je vais maintenant faire à Emma une onction d'huile, avec l'huile des catéchumènes. Cette huile qui est le symbole de la force que nous recevons lorsque nous nous laissons toucher par Jésus, lorsque nous laissons Jésus entrer dans notre vie. Nous recevons ce baume dans notre cœur. Nous recevons cette huile aussi qui nous fortifie chaque jour. Que la force du Christ, vous fortifie Emma, lui qui est le sauveur, qu'elle vous emprègne comme cette huile de salut dont je vous marque dans le Christ notre Seigneur, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Je vais maintenant imposer les mains en silence sur Emma pour invoquer sur elle la force, la protection, la bénédiction de Dieu. Seigneur Jésus, « Tu es pour Emma la source dont elle a soif, l'être qu'elle cherche. Devant toi qui seule et sain, elle n'ose pas se dire sans péché. Avec confiance, elle ouvre son cœur. Elle confesse sa misère. Elle dévoile ses blessures cachées. Dans ton amour, délivre-la de ses infirmités. Rétablis ses forces. Étanche sa soif. Accorde-lui la paix. Par la puissance de ton nom, que nous invoquons avec foi, assiste-la maintenant et sauve-la. Commande à l'esprit du mal que tu as vaincu par ta résurrection. Montre à Emma le chemin à suivre dans l'Esprit Saint pour qu'en marchant vers le Père, elle l'adore en vérité. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant poursuivre par l'Eucharistie. Nous allons offrir le pain et le vin. C'est-à-dire, je vous propose maintenant de vraiment vous associer à ce geste en déposant votre vie devant Dieu. En déposant toute cette semaine qui va s'ouvrir. Vos soucis, vos enfants peut-être, votre peur de la solitude, votre peur de la maladie. Déposez tout cela devant Dieu. Et déposez aussi, le pain et le vin, c'est le symbole du travail, déposez aussi peut-être tout votre désir d'entraide, tout le bien que vous aimeriez faire devant Dieu dans cette messe. Et nous allons offrir tout ça au Seigneur. Et par la consécration, tout cela, eh bien, va être rempli par la présence de Dieu. Et même si nous ne sommes pas présents physiquement à la messe, nous allons pouvoir être visités par la présence de Jésus. Nous allons pouvoir vivre ce qu'on appelle une communion spirituelle, c'est-à-dire recevoir tous les bienfaits de la communion, parce que nous en sommes empêchés par contrainte et non par volonté. Et donc, nous allons recevoir exactement les mêmes bienfaits que si nous étions venus à la messe. Alors, voilà, entrons maintenant dans cette offrande, dans cette présentation de notre vie à Dieu, de nos proches, et soyons bien unis les uns aux autres. Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer cette voix qui m'a créé, et tu m'as fait pour toi mon cœur et sans repos. Tant qu'il ne demeure en toi, Plus près de toi, mon Dieu, j'aimerais reposer cette voix qui m'a créé, et tu m'as fait pour toi mon cœur et sans repos. Tant qu'il ne demeure en toi, qu'il ne pourra combler les désirs de mon cœur, répondre à ma demande d'un amour parfait. Qui sinon toi, Seigneur, Dieu de toute bonté, toi l'amour absolu de toute éternité. Plus près de toi, mon Dieu, J'aimerais reposer cette voix qui m'a créé, et tu m'as fait pour toi mon cœur et sans repos. Tant qu'il ne demeure en toi, Plus près de toi, mon Dieu, J'aimerais reposer cette voix qui m'a créé, et tu m'as fait pour toi mon cœur et sans repos. Tant qu'il ne demeure en toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Au revoir de Dieu, que cette Eucharistie nous obtienne, Seigneur, à nous qui implorons ton pardon, la grâce de savoir pardonner à nos frères, par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout puissant, par le Christ notre Seigneur. En demandant à la Samaritaine de lui donner à boire, Jésus faisait à cette femme le don de la foi. Il avait un si grand désir d'éveiller la foi dans son cœur qu'il fit naître en elle l'amour même de Dieu. Voilà pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent leur hymne toujours nouvelle. Et nous-mêmes, unissant notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, Toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit-Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir en ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre, l'évêque auxiliaire Alexandre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté, en particulier sur toutes les personnes pour qui la messe est célébrée en ce dimanche, pour à Saint-Briac, M. Pierre de Marquet, Mme Marie-Thérèse Morvan, à Pleurtuis, Mme Angèle Ségalin, Mme Simone Josselin, à Dinard, M. et Mme Baudenard, à la Richardais, la famille David. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, en nous unissant les uns aux autres par le cœur et par la prière, en nous rappelant que nous avons un seul Père, nous osons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'apprécie le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Eh bien, saluons-nous les uns les autres par le cœur en nous souhaitant la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Maintenant, nous pouvons faire cet acte intérieur d'ouvrir notre cœur pour recevoir en nous la présence de Jésus en vivant cette communion spirituelle qui nous est proposée. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Merci. 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 Nous avons reçu de toi, Seigneur, un avant-goût du ciel, en mangeant dès ici-bas le pain du royaume, et nous te supplions encore, fais-nous manifester par toute notre vie ce que le sacrement vient d'accomplir en nous par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Avant de vous donner la bénédiction, juste quelques annonces. Premièrement, vous trouverez sur le site de la paroisse un numéro, une ligne spéciale que nous avons ouverte, un numéro de téléphone d'entraide que vous pouvez appeler, soit pour proposer vos services, soit si vous avez besoin d'être aidé, pour des questions de garde d'enfants peut-être, ou pour des questions, si vous ne pouvez pas vous déplacer, d'une course à faire, ou si vous voulez aussi qu'un prêtre passe chez vous pour vous rencontrer. Bien sûr, nous ferons tout cela en respectant les règles qui nous sont demandées, de distance les uns avec les autres, pour que le virus ne se propage pas, mais nous pouvons vraiment à travers cette ligne faire remonter des besoins ou des propositions d'aide. Vous trouverez ce numéro sur le site de la paroisse. Bien sûr, suite à ce que le Premier ministre nous a demandé, les églises restent toutes ouvertes, mais par contre il n'y a pas de cérémonie et de rassemblement dans les jours qui viennent. Nous avons décidé cependant de proposer dans les églises une permanence d'accueil par les prêtres pendant les horaires où il y avait habituellement la messe en semaine, et pendant les horaires où il y a habituellement l'adoration du Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement restera exposé pendant ces heures-là dans l'église et pendant l'heure où il y avait habituellement la messe. Et vous pourrez, sur ces créneaux horaires, vous rendre dans l'église, que ce soit à Notre-Dame, à Saint-Énogate ou à Pleurtuis, et rencontrer un prêtre si vous le souhaitez. Nous serons à votre service pendant toutes ces périodes sur les horaires que vous trouverez donc sur le site internet de la paroisse. Les horaires habituels des messes en semaine et les horaires habituels de l'adoration du Saint-Sacrement. Sur ces horaires, vous pouvez venir dans les églises pour prier personnellement, ce n'est pas un rassemblement ni une cérémonie, et rencontrer un prêtre. Et vous pouvez passer quand vous voulez dans la journée pour prier dans l'église, dans les églises qui sont ouvertes. Troisième point, nous vous invitons à vivre le parcours de carême, le parcours essentiel qui est proposé sur le site de la paroisse. Six rencontres possibles, donc six vidéos à visionner en famille ou tout seul, si vous êtes isolé. Ça permet de nous rapprocher les uns des autres. Et vous pouvez venir chercher au presbytère de Pleurtuis ou au presbytère de Dinard, le livre du participant qui vous permet chaque jour d'avoir visionné la vidéo. Et puis vous avez sept jours de méditation avant de visionner la deuxième vidéo. Tout ça, c'est expliqué sur le site internet de la paroisse. Dernière chose, nous allons développer une version paroissiale de l'application Découvrir Dieu. Vous pouvez télécharger cette app. Ça permet chaque jour d'avoir les textes de l'évangile, une petite méditation, et il y aura une version paroissiale sur laquelle aussi nous proposerons une méditation paroissiale et nous proposerons aussi peut-être portante. Cette application, c'est sur votre téléphone portable, mais vous pouvez aussi vous inscrire sur votre ordinateur, sur le site Découvrir Dieu, et vous recevrez chaque jour un mail qui sera aussi une version paroissiale de cette proposition qui est une proposition nationale. Sur ce site aussi, Découvrir Dieu, vous pouvez découvrir des témoignages, plein de choses intéressantes. Sur le site aussi internet de la paroisse, nous mettrons en ligne les homélies. Et puis, dans les jours qui viennent, nous vous ferons peut-être d'autres propositions à découvrir sur la page Facebook de la paroisse, à découvrir sur le site internet de la paroisse, et aussi à découvrir en recevant les actualités de la paroisse. Pour recevoir les actualités de la paroisse sur votre mail, eh bien, si vous n'êtes pas inscrit à la newsletter, vous pouvez le faire dès maintenant, en allant sur le site internet, en descendant tout en bas du site, où il y a la possibilité de laisser son mail pour recevoir les informations paroissiales que vous recevrez alors sur votre boîte mail. Portons-nous les uns les autres dans la prière. N'hésitez pas à appeler sur la ligne d'entraide si vous avez un besoin. Et puis, surtout, soyons pleins d'attention les uns aux autres en respectant les consignes qui nous sont données par nos autorités. En ce jour, en plus d'élections, prions pour notre pays. Ouvrons maintenant notre cœur pour recevoir la bénédiction de Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. À très bientôt. Et puis, merci aussi à la Gazette qui a diffusé cette messe sur son compte Facebook. Pardon sans doute pour nos conditions techniques qui devaient être compliquées, puisque c'était la première fois. Nous essaierons de nous améliorer pour la prochaine fois. À très bientôt. Et nous pensons bien à tous. Soyons unis par le cœur. Profitons de cette épreuve pour aller chercher la source qui est au fond de notre cœur. Cette source qui peut jaillir en véritable vie pour nous-mêmes, pour nos proches. Amen. De toi Seigneur nous attendons la vie, que ma bouche chante ta louange. La joie du cœur vient de toi, ô Seigneur, que ma bouche chante ta louange. Notre confiance est dans ton nom très sain, que ma bouche chante ta louange. Sois loué Seigneur pour ta grandeur, sois loué pour tous tes bienfaits. Gloire à toi Seigneur, gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur. Ton amour inonde nos cœurs, que ma bouche chante ta louange.